Bonjour, vous venez de prendre part aux obsèques de feu Mamad Lamarana Diallo, tué par Balière. Quel sentiment vous anime aujourd'hui ? Je ressens toujours la même tristesse, parce que je vois un jeune à la fleur de l'âge abattu. Par ceux-là qui sont chargés d'assurer la sécurité des Guinées, je suis venu partager la douleur de la famille et prendre part ici aux obsèques de ce jeune qui est encore une victime de la gouvernance d'Alfa Koundé. Vraiment, ça nous fait maintenant un peu de jeunes abattus dans les mêmes circonstances et qui n'auront pas droit à la justice. On sait qu'une élève aussi a été arrachée à l'affection des siens hier. Je vais me rendre dans la famille de la petite pour présenter mes condoléances à ses parents. C'est la même chose, c'est la même consternation. La tragédie, c'est que ça se fait, c'est banalisé. On continue à duviter rien, aucune enquête ne sera diligeante, elle ne sera menée. Et puis voilà, la gouvernance d'Alfa, elle est comme ça. Paradoxalement, au cours d'une conférence de presse qui l'a animée aujourd'hui, le ministre de la Justice a dit ne pas être informé de ce qui s'est passé. Votre réaction ? Sinon, toute la presse en a parlé. Il suffit que la presse en parle pour que, normalement, on déclenche un système pour se renseigner. Le gouvernement est plus informé que tout le monde, surtout lorsque c'est publié dans la presse. Si ça les intéressait, ils auraient dû prendre les dispositions pour vérifier les affirmations de la presse. La main interrogeant, même les journalistes, pour dire « Est-ce que vous avez publié ça, ça s'est passé où ? » Moi, j'ai pris soin de lui envoyer les images et les contacts de la famille. Le ministre ? Oui. Hier ? Tout à l'heure. Ok.